Ce livre intitulé « Administration d'État au Sénégal face aux défis de la transformation », l'auteur présente en 307 pages le mode de fonctionnement de l'administration sénégalaise. Alors, le contenu de l'ouvrage est structuré en trois grandes parties. La première partie porte sur les généralités, sur les techniques d'aménagement des compétences, des concentrations et des décentralisations. La deuxième partie porte sur l'administration de l'État à l'échelon central. Et la troisième partie, naturellement, porte sur l'administration de l'État à l'échelon des concentrés. Dans cet ouvrage, Mako Doucène déplore la prolifération des agences et structures administratives et propose la rationalisation des services de l'État. C'est d'abord au niveau central, c'est qu'on réduise le nombre de ministères à 25 et je pense même que ce nombre-là pourrait être revu à la baisse. J'ai également parlé des agences qu'il faut rationaliser. Rationaliser en réduisant le nombre. J'estime qu'il y a des agences qu'on peut fusionner, il y a des agences carrément qu'il faut supprimer. Cette cérémonie de dédicace a vu la présence d'un parterre d'hommes d'État, parmi lesquels Suleymane Denendjaï. Une occasion pour l'ancien Premier ministre d'évoquer des manquements dans le système de découpage administratif et de proposer l'augmentation des régions. Il faut augmenter les régions tant que c'est pour rapprocher les administrés des administrations. Parce qu'il n'est pas normal, figurez-vous. Les gens de Podore vont faire 350 kilomètres pour venir à Saint-Louis, chercher le casier judiciaire et retourner à Podore. Et parfois même, ils n'ont pas de parents à Saint-Louis. C'est ce qui s'est passé quand Gengené dépendait de la région de Fatigue. Pour réparer les manquements évoqués dans son livre, Mako Doucène propose la digitalisation de l'administration pour la rendre beaucoup plus proche des populations.